et directeur de l'équipe DataMove. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé vraiment cette idée de workflow massif. Mais donc je ne vais pas vous parler de celui-là, workflow. Je vais faire du bottom-up, si je le traduis en français, c'est le workflow vu par un petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire que je vais prendre mon point de vue de spécialiste HPC, ce que je suis, avec ma grosse simulation parallèle, et puis je vais rajouter des bouts et je vais me rendre compte que les besoins vont m'amener de toute manière, de manière implicite, à me poser tout un tas de questions et à transformer ça. Je vais faire un workflow de toute manière, il est là déjà, vous l'avez peut-être déjà dans vos applications. Quelles sont les motivations ? J'ai un problème de performance. Donc ce que je disais, c'est les aïos. Les aïos sont un gros rouleau d'étranglement. Donc ils m'embêtent, ils pourrissent les performances de ma simulation. Je vais devoir les éviter, il va falloir que je trouve des façons de faire. J'ai des problèmes de code de développement et de maintenance. Ma simulation, je suis sans arrêt amené à rajouter des choses. François en parlait, on parle de Digital Twins, donc on voulait récupérer des informations qui viennent d'un réseau de capteurs et les intégrer dans ma simulation numérique. Comment je fais ça ? Donc il va falloir que j'augmente ma simulation de capacité de traitement de données en entrée, d'assimilation de données. L'application va devenir extrêmement grosse. Si je fais ça dans une approche très monolithique, ça va juste devenir un maintenable, indéveloppable, infernal à faire vivre ce type d'application. Donc il faut modulariser les choses. Donc là, je vais commencer à penser aussi au workflow. Et puis je vais vouloir rajouter des fonctionnalités. Il y a pas que le HPC, il y a plein d'autres trucs, vous le savez très bien. Le MapReduce, l'IA, vous avez des outils extrêmement puissants. Je prends l'exemple de TensorFlow qui vous permet en 10 lignes de Python de faire un réseau de neurones profonds à 70 couches et qui va vous apprendre à générer des visages à partir d'un bruit quelconque. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais dessous, l'exécution va être capable de déployer l'exécution sur des GPU et sur un cluster. Je vais pas reprogrammer ça en MPI dans mon application. Donc je vais vouloir utiliser ça tel quel, l'intégrer dans mon, entre guillemets, workflow, parce qu'il va falloir que je fasse du traitement de données et que j'utilise des techniques d'IA. Donc je vais m'appuyer sur des outils existants qui amènent des nouvelles visions sur la façon de programmer. Et je vais pas les refaire, de toute manière j'ai pas la puissance, la force de travail de pouvoir tout recoder dans mon environnement MPI plus OpenMP. Donc je vais pas le faire. Donc je vais vouloir coupler. Donc je vais avoir envie de faire ce, je vais construire ce workflow. Donc je commence par un truc ultra simple. Vous avez votre application, toutes les applications, une partie I.O. Et c'est intégré dans votre code, vous faites du MPI I.O. Et en fait vous vous rendez compte des performances de votre simulation, elles sont pas très bonnes, parce que le goulot, vous avez le fameux goulot d'étranglement des I.O. Donc j'ai mis toutes les avus ces slides là, où on dit la puissance, la capacité de calcul des supercalculateurs, elle augmente très vite. Et si on regarde la puissance, la capacité de pousser les données sur le file system, elle augmente beaucoup moins vite. Et donc plus le temps va passer, pire sera le poids des I.O. dans le temps d'exécution de ma simulation. Donc ça devient un problème vraiment critique. Et on peut facilement avoir des simulations qui passent 20, 30, voire 50% de leur temps à attendre que les I.O. s'exécutent. Donc j'essaye d'autres approches. Donc je vais essayer de synchroniser les choses. C'est ça le concept de Two-Face I.O. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est assez vieux. Donc l'idée c'est simplement de dire, je vais essayer de, comment dire, entrelacer l'exécution de mes I.O. C'est-à-dire l'ordre qui va dire, prends la donnée qui est dans la mémoire du nœud et puis pousse-la dans le file system. Et de le faire en parallèle avec l'exécution de la simulation. Et puis on va aussi dire, mes nœuds, ils ont maintenant plein de cœur de calcul. Donc je vais faire, au lieu que chaque processus qu'ils exécutent potentiellement sur chaque nœud ou groupe de nœuds, fassent son I.O. individuellement. On sait qu'il vaut mieux faire des grosses écritures que des petites. Et tu veux faire une agrégation par nœud. Donc je vais trouver une façon d'agrégier ça par nœud et de pousser ça de manière agrégée. Je gagnerai en performance. Et donc on va avancer. On va avoir des outils. Donc vous avez par exemple Adios aux US ou XS I.O. qui avancent avec cette idée-là. Et qui, de fait, avec cette idée toute simple de Two-Face I.O. disent, mais voilà, il va falloir que je construise un outil externe. Donc je vais pouvoir, par exemple, commencer à modulariser un petit peu mon code. Donc dans mon code, la partie I.O. sera prise en charge par un outil extérieur. Je vais pouvoir, comment dire, modulariser l'aspect, ce qu'ils appellent couche de transport. Donc dire, ben voilà, je vais changer un plugin. Je vais pouvoir changer la couche de transport qui va permettre de prendre mes données et de les emmener jusqu'au file system. Et on commence à construire un tout petit bout d'I.O. Je vous montre l'effet de cette Two-Face I.O. assez simple sur un code qu'on a fait nous. Nous, dans l'équipe, on travaille beaucoup avec Gromax qui est un standard de dynamique moléculaire. On fait ce genre de workflow, petit workflow. Donc en vert, vous avez au processus Gromax qui s'exécute sur un nœud. Donc il y en a trois, là. Et puis, ben, on va faire un arbre d'agrégation des données. Donc d'abord en local, puis ensuite un arbre binaire et on va faire l'écriture sur le nœud 1. Finalement, c'est comme ça. Gromax fait ses I.O. par défaut. Mais lui, il le fait avec des communications MPI. D'accord ? Et on va dédier, j'y reviendrai sur une notion d'helper core, un cœur pour faire cette agrégation-là et pour ne pas aller perturber la simulation. On va essayer un autre schéma avec du HDF5 où finalement, c'est HDF5 qui va faire l'écriture sur ce file system. Donc la vision que je vais avoir, elle est simplement locale. Je vais faire une agrégation locale, une écriture avec HDF5. Et puis je regarde les performances de ce genre de trucs. On va regarder la partie complètement à droite. Donc vous avez la barre bleue et rouge qui est l'exécution de Gromax sur 15 et 16 cores sans sortie. Donc ça ne sert à rien. C'est une simulation où vous n'avez aucune sortie. C'est inutile. Mais par contre, ça me donne la meilleure performance et je pense que je sois capable d'atteindre avec cette simulation-là. Je ne peux pas aller plus vite que ça. J'active les Ayo, je tourne le bouton, je prends Gromax dans sa version de base telle qu'elle est distribuée et pouf, je tombe sur le vert et le jaune. Gromax, ce n'est pas un code de débutant. Ce n'est pas qu'ils ont fait des erreurs. C'est un code sérieux. Ça fait très longtemps que ça existe. C'est bien fait, c'est bien programmé. C'est simplement que les Ayo ont un poids dans la simulation. Alors la plupart des gens qui font de Gromax, ils n'ont pas une chute de performance aussi brutale. Parce que là, on a un peu forcé le trait. On fait une sauvegarde toutes les 100 en pas de temps. Gromax, c'est une application qui tourne très vite. C'est facile de faire du 500 Hz. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Pour ne pas avoir ce poids des Ayo, la sauvegarde se fait toutes les 500, 1000, 2000, 3000, 10 000 pas de temps. Donc là, évidemment, le poids des Ayo, relativement, il baisse. Et on remonte près des courbes bleues et rouges. Mais si on fait du tout phase Ayo, vous voyez, on remonte. Et sans changer, en gardant ce trait, ce taux de sauvegarde toutes les 100 en pas de temps, on remonte très proche des performances idéales de Gromax. Donc c'est une solution simple, un tout petit début de workflow et qui a un effet sur la performance extrêmement important. Et puis on avance. On se dit, oui, mais je veux faire de toute manière, mes données sont trop grosses, donc je vais vouloir coupler l'analyse, l'analyse de données à ma simulation. Donc c'est le fameux terme, on va faire de l'in-situ processing. Donc là, je veux revenir sur une question de terme. On parle beaucoup de... Les premiers papiers sur l'in-situ, c'était de la visualisation in-situ. On calculait des images in-situ. Et finalement, quand vous parlez avec les scientifiques, je pense que parler de visualisation in-situ dessert la technique de l'in-situ parce que c'est une vision trop... Quand on produit des images, on a extrêmement réduit l'information qu'on a. Et pour plein de scientifiques, c'est pas acceptable. Juste voir des images, je dis, c'est sympa, mais je vais quand même sauvegarder mes pétas ou peut-être données à côté parce que les images, je vais faire un beau film, mais elles ne sont pas là mes données intéressantes. Donc, je défends l'idée qu'il ne faut pas parler de visualisation in-situ, mais vraiment de traitement in-situ ou d'analyse in-situ. On va faire de l'analyse et à la fin, le résultat de l'analyse, ça sauvegarde des sur disque. Et peut-être qu'on produira quelques images, mais probablement que ça sera autre chose. Ça sera de la donnée compressée, ça sera de la donnée pré-traitée. On aura calculé des descripteurs et des choses comme ça. On va sauvegarder des données sur disque qu'après, on ira réanalyser. Il y en aura juste beaucoup moins. Donc, comment on fait ? Il y a les mêmes genres d'idées. Ce qu'on veut, c'est supprimer les fichiers intermédiaires à cause de ce goulot d'étranglement sur les I.O. Et on va essayer d'entrelacer I.O. et analyse, de faire l'agrégation par nœud, de traiter les données sur ce qu'on appelle les helper core. Donc, on dédie un cœur ou plusieurs sur la machine. Ça permet d'éviter les perturbations sur l'exécution de la simulation de cette technique-là. Et vous avez aujourd'hui tout un tas d'outils qui existent. Donc, Damaris, Flover, qui sont français. Donc, Damaris, Saren, Flover à Grenoble. DECA, Flex, I.O. et TINS. DECA, Flex, I.O. qui sont faits aux Etats-Unis. Ce sont tous des variantes d'outils qui se basent sur cette idée-là. Je détaille un petit peu sur le principe. Vous avez votre simulation qui tère. En haut, il n'y a pas d'analyse. Vous faites votre simulation, puis votre phase d'I.O. votre simulation. Et vous essayez de sévérer l'analyse en parallèle avec la simulation sur le même nœud. Donc, vous avez votre simulation qui s'exécute. Elle fait une copie des données qui permet à l'analyse de rentrer en jeu et de traiter les données. Elle fera un bout d'I.O. Probablement plus petit parce qu'on aura réduit la quantité de données qui devraient être sauvegardées. On va avoir une petite perturbation sur les simulations parce qu'évidemment, quand on va faire la copie, on va un petit peu perturber le cache ou l'exécution de la simulation va un peu perturber le cache, va vous prendre des ressources, va vous faire un peu des communications. Donc, il y a un petit impact sur la simulation qui sera... Globalement, on va avoir un gain quand même par rapport à la situation initiale. Donc, il y a cette notion d'helper-core. C'est-à-dire, pour isoler un petit peu et limiter les faits, les interférences liées à l'exécution de cette analyse, une façon de faire, c'est de dédier un ou plusieurs cœurs à l'exécution de l'analyse. Ça ne fait pas tout parce qu'une partie des caches sont partagées, la partie réseau est partagée aussi, mais sur la partie calcul, on va protéger un petit peu la simulation des perturbations de l'analyse. Une autre façon de voir ça, c'est que... Voilà, c'est cette vision-là. C'est juste une façon de présenter différemment votre simulation, l'agrégation des données sur un helper-core, l'analyse, puis après, vous poussez ça sur un file-system. La simulation, c'est communication interne à MPI et l'analyse, éventuellement, peut aussi avoir ces communications interne à MPI. La plupart des solutions dont je vous ai parlé sont basées processus ou créées des processus supplémentaires et on a exploré, donc un travail commun avec le CEA, on a exploré des façons de le faire au niveau des tâches. La programmation par tâche, vous pouvez vous dire, je programme des tâches, j'ai des tâches de simulation et je vais mettre des tâches d'analyse, donc la programmation par tâche permet de conserver la bonne modularité du code. Par contre, le runtime, il sera unifié et il va être capable, lui, tout seul, de décider en fonction de la disponibilité des coeurs de calcul, de dire, là, j'exécue telle tâche ou telle tâche et d'entrerlaisser ça de manière assez efficace. On a des très bonnes performances. On a fait des prototypes avec Exastamp basé sur TBV là-dessus. On avance. On se dit, ok, ça c'est bien, mais j'ai des outils qui ne sont pas très bien d'analyse qui ne sont pas très bien parallélisés. Donc, quand vous le faites in situ, vous avez quand même cette contrainte qu'il va falloir avoir un niveau de parallélisme qui soit similaire au niveau de parallélisme exploité par votre simulation. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va rajouter un niveau. On appelle ça le traitement in transit. On parle de staging nodes. On fait du in transit sur des staging nodes. Qu'est-ce que ça consiste à faire ? Ça consiste simplement à rajouter un étage et des nœuds qui, eux, sont complètement dédiés à la partie analyse. Donc, là-dessus, vous êtes tranquille. Pas d'interférences. Par contre, il va falloir transporter les données des nœuds de simulation vers les nœuds d'analyse. Donc, ça, ça peut avoir un coût sur la simulation. Globalement, c'est en général moins efficace que le faire in situ. Mais, ça a quand même son intérêt. C'est-à-dire, si votre simulation, elle est très gourmande en mémoire, faire des analyses coûteuses en mémoire sur les nœuds in situ, ça va être problématique. En les faisant sur des nœuds in transit, vous n'avez plus ce problème là. Ou le problème que j'évoquais, c'est simplement, vous n'êtes pas capable ou ça vous demanderait trop d'efforts de faire un code d'analyse qui passe à l'échelle au même niveau que la simulation. Donc, vous agrégez une transit sur beaucoup moins de nœuds. Et là, vous avez un niveau de paralyse qui est plus réduit, mais qui vous permet d'avoir une exécution de votre analyse avec une efficacité raisonnable. Et vous poussez ça dans le système de fichiers. Donc, il y a tout un tas d'outils qui supportent les deux modèles. Donc, Flexio, Damaris, Flowvert, Dekaf, Bredala. Voilà. On a commencé à construire un workflow avec tout ça. Et on va se poser des questions de quelque part de modularité. Encore une fois, vous faites une redistribution des données n croix m. Donc, ça, c'est du vocabulaire qui sort de l'époque où on faisait du couplage de code, du computational steering. Les gens se... Voilà. Il y en a n processus qui produisent des données. Il faut les redistribuer sur m autres processus. Il va falloir recombiner les données différemment. C'est ce qui se passe quand vous allez faire du staging note. Et puis, après ça, vous poussez ça sur le file system. Je vous donne un exemple, en fait, de performance qu'on peut obtenir encore avec FlowVR et Gromax de cette analyse in situ en étant des staging nodes. On essaye... En fait, on calcule une isosurface sur un système moléculaire. Donc, comment on fait ? On a nos... Gromax nous donne la position de nos molécules dans l'espace. On définit une grille régulière. On définit des voxels. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va compter le nombre d'atomes qu'il y a par cellule. A partir de là, on va définir une densité pour chacune des cellules. Et une fois qu'on a cette densité sur ce système, sur ce cube voxel, enfin, cet ensemble de voxel, on va calculer une isosurface. On va dire, on calcule la surface qui passe par la valeur 0,25. Ça, on a utilisé un algorithme de marché très classique en computer graphics qui va nous permettre de dessiner cette surface-là. C'est des choses, des façons de faire des analyses qui sont classiques en dynamique moléculaire. Donc la question après, c'est comment ce workflow, ce petit workflow, on le découpe et qu'est-ce qu'on décide de mettre in situ sur les staging nodes. Donc il y a l'agrégation, les cordes de Morton, c'est juste, on associe un Z-index, si vous connaissez ça, qui permet de positionner l'index de la cellule à laquelle appartient chaque atome. D'accord ? Et ensuite, on va router ça, on va repartitionner ça en fonction de la zone de l'espace dans laquelle ces atomes sont. Et on va dire, par exemple, la partie gauche va prendre la moitié du volume, et l'autre partie va prendre la moitié droite. Et puis on va faire notre traitement, nos calculs de densité, notre isosurface. Mais on peut découper ça de manière différente. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste pour vous montrer un aspect performance, on a encore nos barres rouges et bleues ici de gros max sans I.O. Donc la meilleure performance qu'on puisse obtenir. Et ce qu'on voit, c'est que les différentes stratégies d'analyse qu'on peut faire, on va avoir une APAC qui est en dessous de 10% sur l'exécution de la simulation. Donc on va, quelque part, de manière assez efficace, faire notre simulation et en plus, on aura déjà fait de l'analyse. Et ça va nous coûter juste 10%. En plus de ça, il y a un petit effet qu'on cherche quand on pousse les performances d'analyse in situ, c'est de dire la simulation, elle n'est pas efficace à 100%. Donc on va essayer de récupérer les cycles non utilisés par la simulation pour faire de l'analyse. Et on y arrive dans certaines mesures. On va arriver à quelque part, globalement, avoir un système qui soit plus efficace que d'exécuter individuellement les deux. Parce qu'on va récupérer des cycles qui n'est pas capable d'exploiter la simulation. Et bien, on continue dans cette idée de workflow. On dit, ok, j'ai des staging nodes là-dedans, je vais stocker les données. Je vais essayer de les structurer, mes données. Pourquoi pas penser système de stockage éphémère en mémoire ou sur 10 si on a des burst buffers ou de la NVRAM, on peut faire des stockages un peu plus avancés. Il y a des outils qui pensent comme ça et qui voient les choses comme ça en disant, ma simulation parallèle, je vais me brancher sur les IOs, je vais prendre ces données, les stocker non plus sur le file system mais je vais les mettre dans des staging nodes et là, je vais pouvoir faire des requêtes pour aller faire l'analyse là-dedans. Donc, j'ai un tampon quelque part en mémoire. Vous avez Padawan au CEVA qui est développé sur ce modèle. Vous avez Dataspace aux Etats-Unis qui est développé sur le modèle là. Vraiment, un push-pull ou un put-subscribe si vous voulez dans ce genre de modèle là. Vraiment, cette idée là. On continue. On dit, ok, je fais du comment je stock là puis je vais faire peut-être du Key Value Store. Oui, Key Value Store, ça m'évoque plein de choses. C'est-à-dire, je tombe dans le monde du Big Data et la fameuse convergence dont parlait François. Donc, pourquoi je ne ferais pas ça avec les outils du Big Data ? Il y a plein de trucs qui existent. Le MapReduce, Flink, Spark et ce genre de choses. Des systèmes de fichiers distribués, il y en a plein. Des systèmes de cache. Pourquoi pas ? On peut imaginer ça. On peut se dire, finalement, ma simulation de dynamique moléculaire ou ma simulation parallèle, c'est un système de fournisseur de données comme peut l'être Twitter. Sauf qu'il a une nature un peu différente, une fréquence de fourniture de données un peu différente et il ne s'exécute pas sur un temps infini mais sur une donnée beaucoup plus contrainte. Il y a des outils pour faire l'analyse à la volée des données qui sont issues de capteurs. C'est le streaming. C'est l'extension du MapReduce qui dit, au lieu de aller charger des données qui sont stockées localement dans des disques, je me branche sur un serveur, je récupère un flux de données, je définis, il y a un concept de fenêtre, je définis une fenêtre de temps et je dis, voilà, tout ce que j'ai récupéré sur la fenêtre de temps de temps de seconde, j'exécute un algorithme de traitement, d'analyse de données là-dessus et je répète, chaque fois, j'ai une nouvelle fenêtre disponible. Et tout ça, vous avez des environnements extrêmement puissants qui existent. C'est cette idée de dire, il y a des nouveaux paradigmes de programmation, je veux en profiter, je ne vais pas les réimplanter. Il y a déjà des outils qui existent de dynamique moléculaire avec Flick et quelque part, je fais de l'analyse in transit mais en utilisant le concept du MapReduce et tous les outils associés. Et puis, je vais aller le stocker dans un système de fichiers distribués. Pourquoi pas prendre, là, on a pris du HDFS avec HBase, mais il y a du Cassandra, il y a du Parquet, il y a tout un tas d'outils. Il y a un pléthore d'outils à ce niveau-là. Et donc, on a avancé, on a avancé, on construit un workflow qui est encore un peu plus compliqué et puis, on peut combiner tout ça, on va dire, ma simulation parallèle, elle s'exécute sur ces nœuds. Je vais faire de l'analyse in situ, très très proche des nœuds. Il y a des choses qui vont pouvoir s'exécuter très bien là. Je vais agréger mes données, les redistribuer sur des staging nodes où là, je vais faire de l'analyse, éventuellement avec des trucs de streaming. Je vais pouvoir faire un stockage éphémère, donc je vais pouvoir faire de l'analyse en batch avec Sparkflink ou d'autres outils. Et puis, après, je vais aller brancher pour faire la récupération ou le contrôle des analyses qui sont faites. Soit je vais faire du monitoring en ligne, récupérer, traiter les données qui sont ma staging node. Puis à un moment, je l'archiverai ça sur mon système de fichiers. Et puis, je vous ai parlé de Flink et de Spark et du MapReduce. Il y a un des autres gros outils qui se profilent et dont on va avoir besoin dans le contexte du HPC. C'est tout ce qui est issu du deep learning et du machine learning. on a envie peut-être de mettre des morceaux de TensorFlow là-dedans. Voilà. On avance. Parlons un peu modularité et framework. C'est-à-dire, comment je programme ça et comment je mets un peu de réflexion pour dire, au lieu de le faire comme ça vient, de prendre un peu de recul et de construire quelque chose qui soit modulaire et qui permette d'étendre mon workflow assez facilement. Donc, dans les solutions d'analyse in situ dont je vous ai parlé, souvent, elles sont basées MPI. Donc, d'un m'arrive, des CAF, Flexio, vous avez un MPI run, éventuellement plusieurs exécutables, vous lancez ça et puis, le rôle des différents process MPI vont se définir en fonction de fichiers de configuration. On dit, « Toi, tu exécutes une boîte de simulation, toi, tu vas faire telle et telle analyse. » C'est pratique parce qu'on est dans le monde MPI, on a notre MPI run, c'est bien supporté sur notre supercalculateur, bien intégré avec le batch qui est du l'heure. Pour ça, c'est très bien. Par contre, il faut évidemment faire attention qu'il y ait différents communicateurs, ça limite la modularité et l'élasticité. MPI n'est pas connu pour sa capacité d'être élastique. Donc, on peut avoir des approches différentes. On peut, en fait, déléguer un tiers la gestion des communications. Donc, on appelle ça un broker, un démon ou un service comme vous voulez et c'est des choses qui ne sont pas nouvelles. Vous avez dans le CCA, c'est un standard pour les modèles à composants pour le monde scientifique donc à l'époque de la grille et de Corbat qui existent puis Flowvert utilise le même genre d'idée. Ça, ça va permettre de coupler des exécutables hétérogènes. Typiquement, vous avez votre TensorFlow qui n'est pas basé sur MPI, vous allez pouvoir le mettre dans le workflow c'est vrai, le support là. Si la contrainte c'est qu'il faut que je fasse tout sous un MPI run, ça va être un peu compliqué avec TensorFlow. Donc Flowvert, je vous donne une idée mais c'est une idée générale, je l'instancie sur Flowvert. On a un modèle très simple où on dit, on considère qu'un composant c'est quelque chose qui itère, qui a des ports d'entrée et des ports de sortie et j'ai une API très très simple qui dit en gros j'attends d'avoir des données disponibles sur mes ports d'entrée, je récupère ces données-là, je fais un calcul et je produis une nouvelle donnée que j'émets sur mes ports de sortie. L'idée fondamentale là-dedans c'est que dans mon composant j'écris jamais à qui, je ne sais pas dans quel contexte il est utilisé, je ne dis pas à qui ça va être machin, je ne fais pas un MPI sent ou rank 25. Ça c'est jamais écrit. Donc je peux concevoir mon composant sans trop penser au contexte dans lequel il sera exécuté. Ça va lui apporter de la flexibilité et de la modularité. Ensuite dans un deuxième temps je vais faire l'assemblage, je vais prendre mes composants, je vais les connecter entre eux et puis dans une troisième phase je vais dire ok maintenant j'ai ma machine, j'ai mon contexte, je sais j'en veux tendre comme ça, tendre comme ça, tendre comme ça, le truc va se dérouler et va être déployé sur la machine. Et puis vous allez avoir votre exécution. Donc nous on a fait des workflows, enfin des graphes qui sont assez complexes comme celui que vous pouvez voir là. Et ça, ça permet d'avoir avec cette notion de composant, on peut retrouver la notion par exemple de communication collective mais avec une vision un petit peu différente, un peu composante. J'ai pris un exemple très simple, vous dites j'ai ma simulation parallèle, c'est un composant, c'est un code MPI, il a un port de sortie, il y en aura un par processus et vous dites j'ai une analyse qui elle, on va prendre un cassable, elle est séquentielle. Donc j'ai un code d'analyse qui va récupérer un message et quand je l'ai écrit, je dis je récupère un message, je sais faire mon traitement sur mes données mais mon message, je considère qu'il contient l'ensemble des données. Donc c'est vraiment une vision séquentielle des choses. Vous connectez les deux, on va utiliser un composant qu'on a appelé très simplement N21 qui dit voilà, je vais avoir N entrées et je vais agréger mes données en une seule entrée. Et ce composant en fait, il va capturer tout un savoir-faire en disant voilà, et lui il est paramétrable, c'est un arbre donc on va contrôler l'arité. On va dire l'utilisateur va être exposé le paramètre en disant voilà, tu peux changer l'arité de cet arbre et à chaque fois qu'on a un nœud, comment tu vas faire l'agrégation ? Je te donne le plugin, enfin le petit bout de code qui te dit comment je vais faire l'agrégation. Je vais simplement accoler mes messages ou ça va être un petit peu plus malin que ça parce que j'ai une information sur la structure de mes données donc peu importe. Et vous allez simplement donner ça et vous retrouvez un programme où vous dites voilà, j'ai créé mon workflow, j'ai fait mon assemblage de composants, à un moment donné, je dois faire l'exécution donc je l'instancie, je dis finalement j'aurai quatre processus pour ma simulation, mon arbre est d'arité 2 et puis le système il va simplement dérouler le truc, instancier, dérouler, dire voilà, c'est un arbre d'arité 2, j'ai quatre trucs en entrée et je vais me retrouver avec ce genre de graphe d'exécution et le système va se débrouiller pour déployer tout ça sur votre calculateur et faire en sorte que ça marche, les choses communiquent, etc. Donc on a gagné en modularité, on a quelque chose d'assez modulaire par ce biais d'approche à composants. Je continue, donc on a avancé, on commence à construire des workflows, là on peut faire des choses déjà extrêmement compliquées avec ça. Donc je reste dans une enveloppe de mon super calculateur quand même, même si on pourrait mettre des choses un petit peu à l'extérieur. On commence à faire ça et on se dit, ben voilà, ma simulation, je commence à lui coller plein de choses à côté, elle fait une partie des I.O. Quand je fais des exposés sur l'analyse in situ, il y a des gens qui me disent ouais mais nous ça fait longtemps que je fais de l'analyse in situ, j'ai des routines d'analyse de données dans mon code. Ben c'est très bien, effectivement il y a plein de codes qu'on ait routines d'analyse mais il est dans le code, c'est-à-dire que d'un point de vue de la modularité, finalement c'est des fonctions distinctes mais c'est dans le même code, dans le même exécutable. Ce qu'on veut, là, vers où on avance, c'est cette idée de dire faisons en sorte que la simulation, elle fasse ce pourquoi elle est conçue, c'est-à-dire elle simule et elle fasse rien d'autre. Elle fait de la physique, elle fait de la chimie, elle fait de la biologie, qu'elle fasse ça, elle le fait très bien et MPI et les outils associés sont très bien adaptés pour ça. il y a des codes qui sont vieux, qui se passent très bien à l'échelle, enfin vieux, pas dans le mauvais sens du terme, mais qui capturent en fait un savoir-faire qui est vraiment profond, qui est vraiment solide et on a tendance à voir cette verrue d'Io en disant je supporte HDF5, je supporte ce machin, je supporte ce machin et on a ce truc-là qui ne marche pas très bien qui en plus nous pose des gros problèmes de performance. Donc on va essayer de changer la façon dont on voit la construction de la simulation au lieu d'avoir cette vision très application, centrée sur l'application, on va essayer d'un petit peu inverser les choses en disant la simulation, on va la simuler et elle va, ce n'est pas elle qui va prendre le contrôle sur l'Io, ce n'est pas dans les Io que dans la simulation qu'on va écrire ce qu'on fait des Io. Au niveau de la simulation, on va simplement dire voilà, je construis des structures de données et à un moment donné je sais qu'elles sont disponibles, elles sont lisibles par d'autres et celui qui va prendre en compte ça sera un outil externe qui va aller tirer les informations dont il est nécessaire en fonction des besoins d'analyse pour récupérer les données. Ce ne sera plus la simulation. Ça va simplifier le code de la simulation et ça va finalement, c'est logique, l'analyse va dire je veux faire une analyse tous les temps, pas de temps, donc tous les temps, pas de temps, on va tirer l'information. Donc ça, ça amène le besoin d'un autre outil et on appelle ça souvent le modèle de données ou le data model et une idée de contrat. Donc dans notre simulation, là je prends, alors il y a des outils, Damaris c'est un système de données, Adios c'est un système de données, donc c'est des systèmes de données qui sont intégrés dans l'outil, on ne peut pas les externaliser. VTK Ascent, ça c'est les outils de visualisation scientifique qui ont un modèle de données dans les versions récentes qui est basée sur conduite et puis il y en a un qui est développé au CA qui s'appelle PDI et qui a le bon goût je trouve d'être complètement indépendant, qui a un modèle de données et qui ne fait rien d'autre quelque part. Donc on peut l'utiliser dans plein de contextes. Voilà un exemple, c'est du pseudogode PDI. Donc j'ai ma grosse boucle de simulation numérique et à un moment donné je dis simplement, voilà, j'expose des données, c'est un buffer qui a une taille, j'expose aussi mon numéro d'itération et je leur donne un nom. Je vais appeler ça buffer, je vais appeler ça itération et puis j'ai une notion d'événement, je vais dire new data pour dire, voilà, j'expose une nouvelle donnée disponible. Dans mon contrat, je vais faire le lien entre mes plugins, si vous voulez, les consommateurs et le producteur. Dans le data model, c'est un fichier externe souvent fait en XML, IML ou des choses comme ça où je vais dire, l'itération c'est un entier, mon buffer, c'est des doubles, c'est un tableau de tout qui est défini par une taille, la taille pouvait être un paramètre et puis je vais dire, quand j'ai un événement new data, alors exécuter la fonction en lui passant les informations du buffer et l'itération. Et du côté du code qui va tirer les données, je vais simplement dire, récupérer la valeur de l'itération, récupérer un pointeur sur le buffer et puis faire quelque chose avec ça. Quand j'en aurais envie. Donc ça peut se faire, le plugin peut être chargé dans le code, vraiment être exécuté en séquence dans le code ou ça peut être externalisé dans un outil d'analyse in situ, dans des composants qui sont asynchrones par rapport à ça. Ça a marché. Et donc vous allez, avoir dans votre code de simulation, vous n'avez plus la variante HDF5, la version machin bidule, la version analyse, la version truc, vous avez juste, voilà moi simulation, ce que je sais faire, j'expose les données, faites-en ce que vous voulez. Et ce que j'en fais, c'est écrit dans notre code. Donc on gagne en modularité. Et donc on avance, on a des choses, on a rajouté à notre workflow la notion de contrat. Donc la notion de contrat que je vous ai expliqué avec PDI, elle est locale, elle a une vision, j'ai mon processus, voilà les données qui sont exposées au niveau de mon processus. On peut pousser encore un peu plus loin, c'est ce qui est fait dans DECAF-Bredala, en disant la notion de contrat elle est globale. C'est-à-dire j'ai une vision de mon aspect parallèle et je vais sur cette notion de contrat pouvoir de manière automatique extraire le schéma de redistribution des données N croix M. Il va falloir que je donne un petit peu plus de données dans ma définition de mon data model, il va falloir que je l'enrichisse avec une notion de distribution et de sémantique par rapport aux données pour pouvoir dire automatiquement comment je vais faire pour redistribuer les données. mais ce n'est pas tout à fait trivial. Mais voilà un travail qui a été fait à Argonne sur ces aspects-là. Ok, je continue dans mes workflows. Ok, j'ai regardé, j'ai une simulation parallèle et je veux faire l'analyse de données donc j'ai commencé à construire un workflow. On ne peut pas en avoir qu'une seule simulation parallèle. On peut avoir un truc qui est en train d'émerger qui s'appelle les simulations d'ensemble. Ensemble runs. L'idée est, on rentre dans l'ère des statistiques et des probables. Vous le savez bien avec le machine learning. Donc quand vous faites une simulation, maintenant on ne veut plus ah ben là, quand je fais telle simulation de tel système critique, ici j'ai une température de 23. C'est plus acceptable. Il faut vous dire non, non, la moyenne c'est ça, j'ai fait 100 000 runs, la moyenne c'est ça avec l'écart-type c'est ça et puis éventuellement d'autres statistiques. Vous devez quantifier l'incertitude qui est liée à l'exécution de votre code. Vous donnez des éléments un peu plus solides. Donc on a envie de faire des statistiques. Une façon de faire des statistiques c'est pas de faire une simulation sans faire plein. Donc les mots clés associés à ces domaines-là c'est une analyse de sensibilité, c'est la quantification de l'incertitude. Un exemple, un papier qui m'a marqué en fait quand je l'ai lu de justement des gens de Gros Max, un outil qui s'appelle Copernicus, le supercomputique 2011, c'est de dire nous en plus dans la dynamique moléculaire, on a un problème intrinsèque de passage à l'échelle. C'est-à-dire que la dynamique moléculaire, les messages, les communications sont petites mais très très fréquentes. Ça tourne facilement à 500 Hertz. Et donc le coût de la latence du réseau dans l'exécution d'un code de simulation d'immunité est très important. Et je suis limité par la latence des réseaux. Et si je regarde l'évolution des machines, le truc qui n'a jamais bougé c'est la latence des réseaux. Quand j'ai fait ma thèse, je travaillais sur des T3E ou même des T3D même, encore plus vieux. La latence était de quelques microsecondes. Vous prenez le dernier réseau d'infiniborne, de la latence, c'est quelques microsecondes. Elle était passée de 9 à 5 ou de 9 à 4 ou de 9 à 2 mais il n'y a même pas un ordre de grandeur de gain. Donc ça, ça ne bouge pas. Donc eux, ils savent que machine exascale, un milliard de coeurs, il n'y a pas moyen. Ou alors il faut que les changements de paradigme le font. En tout cas, avec la façon dont ils font les simulations, ça n'a pas marché. Par contre, ils savent qu'ils font de la physique statistique. Ils savent que de toute manière, déjà aujourd'hui, quand ils donnent une solution, ils font des stats. Un seul run n'est pas suffisant. Et ils savent que finalement, ces approches-là, ensemble run, c'est la killer application pour la exascale. Donnez-moi une machine à un milliard de coeurs, ce n'est pas de problème, je vous la remplis. Parce que j'ai une simulation, je vais en faire, je vais faire mes stats avec ça. Et c'est du paralyse facile parce que c'est des choses assez indépendantes. Alors une façon de faire de la simulation d'ensemble traditionnelle, parce que ce n'est pas nouveau, c'est chaque simulation. Donc on exécute différentes instances, la même situation avec des paramètres différents. On stocke les résultats sur disque et après on fait l'analyse. On calcule, je prends un exemple super simple, une moyenne sur tout mon maillage. Bon, évidemment, le disque, il ne tient pas le coup quand vous avez beaucoup de simulations. Donc il faut aborder des approches différentes. Donc comment on fait ? Je vais dire simplement, ah ben non, je vais calculer mes stats que pour ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc déjà, je vais sauvegarder beaucoup moins de données, mais ce n'est pas très satisfaisant. On va faire la même démarche qu'on a évoquée, donc c'est ce qu'on essaye de faire avec un outil qui s'appelle Bélissa qu'on a développé avec EDF où là, on fait le traitement en ligne. Ah mais il y a une petite difficulté, c'est qu'il faut revoir la façon dont calcule les statistiques. C'est-à-dire faire, il faut un algorithme de calcul en ligne des statistiques. Donc là, vous avez sur la, c'est trivial pour la moyenne, mais pour des statistiques un peu plus avancées, il y a des choses dures à faire. Donc on a travaillé sur des statistiques avancées, les indices de Sobol notamment et les quantiles. On a des algos itératifs pour les quantiles qui permettent de faire ça en ligne. Par contre, ce genre de solution a plein de bonnes qualités. Ça permet vraiment de passer à une échelle qui était impossible avant. Et en plus, elle a un bon goût d'être complètement élastique et tolérant aux fautes. Parce qu'à partir du moment vous avez des statistiques, enfin on le voit là, itératives, l'intérêt c'est que vous pouvez agréger vos données dans n'importe quel ordre à n'importe quel moment. Et ça, c'est le bonheur pour les mécanismes de tolérance aux fautes et l'élasticité. Donc nous, dans ce Mélissa, qu'est-ce qu'il fait ? Chaque simulation est lancée, est soumise au batch caduleur de manière indépendante. Et puis, dynamiquement, il va se connecter à un serveur résident, parallèle, etc. qui va agrager les données quand elles viennent. L'ordre n'a pas d'importance. Donc je me fiche l'ordre dans lequel mes simulations sont exécutées et je vais calculer toutes les statistiques dont j'ai besoin. Et donc évidemment, c'est élastique parce que je vais pouvoir boucher les trous qui sont disponibles dans mon calculateur. Je ne vais pas demander 200 000 cœurs à un instant T. Je vais en demander des paquets de 512. Et puis s'il n'y a pas de place, c'est-à-dire si une simulation qui plante, j'ai tout un mécanisme, il y a des time-out, tout un tas de petits trucs, des checkpoints, mais il va faire, ah oui, je me rends compte que celle-là, elle ne marche plus, elle ne me donne plus rien, donc je vais pouvoir la relancer. Mais je ne vais relancer que ça. Et même chose, on a un checkpoint au niveau du serveur, on va être capable de relancer le serveur s'il plante et les simulations qui n'ont pas été exécutées ou que partiellement exécutées. Et ça, ça marche très bien, ça passe bien à l'échelle. Quelques exemples d'exécution. Donc là, vous avez la courbe en haut à gauche, c'est l'exécution sur Curie, donc on est presque monté à, on est de l'ordre de 28 000 cœurs, donc déjà, on était surpris du nombre de cœurs que nous a donné le batch scheduler sur cette machine-là, on ne pensait pas y aller, en soumettant des jobs qui demandent 512 cœurs chacun, pas plus. Et on voit le côté élastique parce qu'à un instant donné, le nombre de cœurs dont on a besoin, il varie en fait. Enfin, nous, on en demande plein et puis ce qu'on nous donne, c'est variable en fonction de la charge de la machine. Et tout ça, c'est exécuté, on a fait 8 000 simulations dans ce cas-là. Pour le serveur, on utilisait 32 nœuds et ce qu'on voit dans la partie droite, c'est que le gros pointillé en haut, c'est l'exécution de la simulation sans Ayo. Meilleure performance que je puisse obtenir. Le pointillé, non, c'est l'inverse, le petit pointillé en bas. Le gros pointillé en haut, c'est la simulation si elle écrit son fichier sur un disque, de manière isolée. C'est très optimiste. C'est-à-dire, quand j'ai 1 000 simulations qui écrivent sur le disque, les simulations, la performance sont encore pires que ça. Et je regarde l'exécution de ma simulation dans le contexte de Médissa, je suis entre les deux. Donc non seulement que j'ai un truc flexible, l'élastique est tout bien, mais en plus, ma simulation s'exécute plus rapidement. Allez, j'avance. Et on a fait des grosses simulations, 80 000 simulations, 261 Teraoctet de données traitées online. Et l'ensemble run, c'est, on le voit, avec le CEA, on travaille dans le contexte du projet européen ECO2 qui vient de commencer. Il y a une tâche sur les simulations d'ensemble, il y a une demande là-dessus. C'est quelque chose qui émerge. Donc on le voit, pour l'analyse de sensibilité, je vous en ai parlé, on le voit dans la simulation de données. Donc l'idée, c'est que vous avez des observations des données de capteurs, des données satellitaires, etc., que vous voulez utiliser pour recaler vos codes. Il y a tout un savoir-faire, mathématiques, etc., des choses qui existent. Et parmi les techniques qui permettent de faire de la simulation de données, il y en a une qui est basée sur la simulation d'ensemble. Donc les filtres de Kalman, les systèmes particulières, on fait plein de simulations, on fait des stats et c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va avoir une rétroaction sur le comportement des simulations. Donc ça va être un petit peu moins élastique probablement. On va travailler là-dessus. Puis vous en avez un autre cas qui est le Deep Reinforcement Learning. Vous avez entendu parler AlphaGo Zero. C'est des techniques d'apprentissage qui permettent d'apprendre à jouer à un jeu. Alors ça, c'est des trucs connus, mais sans aucune expertise humaine. Ça, c'est un schéma d'apprentissage par simulation d'ensemble. Je vous donne une idée là-dessus. Donc je reprends mon schéma de Mélissa et puis je colle mon schéma d'apprentissage par renforcement massif. Donc l'exemple de base, c'est de jouer à Atari. Alors on fait des trucs aujourd'hui, ils sont capables de faire des trucs beaucoup plus sophistiqués, mais j'essaye de jouer à Atari. Donc il me faut un simulateur. Donc il me faut une simulation qui joue à Atari qui est couplée, on appelle ça un acteur en fait la simulation. Elle est couplée à un réseau de neurones qui connaît la stratégie de l'instant donné, la meilleure pour jouer à Atari. Donc c'est lui qui va dire je suis à tel endroit, est-ce qu'il faut que je bouge ma petite barre à droite ou à gauche ? Il va demander au réseau de neurones local, le réseau de neurones va dire là où tu as la meilleure probabilité d'avoir un bon score, c'est à droite. Je vais aller à droite et puis je vais jouer comme ça ma partie et toutes ces informations sur le déroulement de partie, je vais les envoyer au serveur. Et dans mon serveur, c'est un autre réseau de neurones qui est éventuellement paralysé massivement, c'est celui du TensorFlow, vous pouvez imaginer ça comme ça, qui lui va essayer d'apprendre à partir de l'échantillonnage qui est fait de toutes les parties et de tous les acteurs, une meilleure stratégie. Et quand j'ai réussi à obtenir une meilleure stratégie, je renvoie les poids de mon réseau de neurones aux différents acteurs pour dire, ok, j'ai une meilleure stratégie, appliquer cette même stratégie. Et on itère, on avance, on avance jusqu'à être capable de gagner les meilleurs joueurs de go mondial avec une machine. C'est comme ça que ça marche à FagoZero. Donc, on essaye aussi de travailler là-dessus avec l'équipe SQL, de se dire, on veut faire ça massivement, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas sur des super calculateurs, être capable de faire des choses qui vont au-delà de ce qu'on est capable de faire avec FagoZero, par exemple. Voilà, et j'arrive sur ma conclusion à peu près dans les temps. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est un type particulier de workflow. Comme je le dis, une vision par le petit bout de la lorgnette où on prend notre simulation numérique puis on l'augmente de choses et on se dit, je ne vais pas tout faire ça dans MPI. Donc, il va falloir que je construise un workflow. Quels sont les bons outils ? Je vais vouloir coupler des outils qui, de toute manière, utilisent des paradigmes qui sont différents de ceux que j'utilise. TensorFlow, Flink, Spark. La première motivation, c'est ce fameux bottleneck d'Io, le goût de tranglement, les performances. Et puis, la deuxième, c'est je veux ajouter de l'analyse de données. Donc, en sortie, en entrée, mais je vais avoir de l'analyse de données partout. Et il y a des besoins émergents. Donc, il y a un terme que j'aime bien parce que je pense qu'il capture bien, François l'a mentionné, cette idée-là que la simulation numérique, elle devient un composant de quelque chose de plus complexe et je trouve le Digital Twins, le jumeau numérique. Je trouve que, voilà, ça capture bien cette idée, c'est un beau buzzword, je trouve, pour montrer vers où on peut s'orienter dans mon contexte du HPC. Donc, avec ces problèmes d'assimilation de données, ça peut être venu d'un réseau de capteurs, quels que soient les types de capteurs, on va faire des statistiques, on va faire de l'ensemble run et on va mettre de l'apprentissage de partout. Et donc, de fait, notre code de HPC va falloir que je construise un workflow avec toute la complexité associée, mais il faut que j'essaie de le faire le mieux possible avec les bons outils. Et voilà. Merci. On a le temps pour quelques questions. Ça n'a rien à voir, en fait. Dans mon équipe, il y a tout un tas de gens, c'est le slide, la bannière de l'équipe. Il y a tout un tas de gens qui font du batch scheduling. Donc ça, c'est un exemple de batch scheduling, de job, c'est un simulateur de batch scheduling sur un super calculateur. est joli, c'est juste pour ça, elle n'a rien à voir avec le tel. Juste une question annexe, dans FlowVR, je comprends qu'il y a un processus ascendant depuis le compute vers le storage. Est-ce qu'il est prévu un processus ascendant pour faire du steering ou même, pourquoi pas, du couplage de code ? Oui, ça marche, c'est générique. Et on a commencé, avant de faire de l'institut, moi je faisais du computational steering, donc on a fait, par exemple, on a piloté qu'un système haptique, un système moléculaire, ça fait un petit papier dans une qu'on fait un peu, on a laissé tomber, je me dis, bon, ça ne va pas très loin. Et en fait, le TESAR qui a fait ça, il a passé un post-doc à Argonne et il était débauché par une start-up de Berkeley qui a dit, moi je veux faire des ordinateurs chimiques moléculaires et c'est ça que je veux, c'est ça qui manque et il se fait débaucher à prix d'or pour ébaucher un start-up grâce à ce travail-là. C'est une belle histoire. Donc oui, on peut en faire, on peut faire des flèches qui remontent, on peut faire des cycles pour injecter des données. Oui, merci pour l'exposé. L'arrivée des NV RAM et des systèmes de stockage très rapides, est-ce que ça change la donne ? Est-ce que ce type de technologie est capable de les utiliser ? Dans quelle mesure ça change la donne par rapport aux disques de stockage de standard ? Je pense, est-ce que ça sera simplement un cache ou plus que ça ? C'est encore un peu difficile à dire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est quand je veux faire dans ce schéma-là ou je veux faire du stockage éphémère, évidemment je vais le faire dans de la NV RAM ou du Burst Buffer et voir effectivement, on va en avoir sur les nœuds de simulation donc on va pouvoir mettre des données là-dessus. Après, je pense que ça reste à mûrir, à voir les cas d'usage, quelles simulations on en a besoin, comment, sous quelle forme pour vraiment voir comment c'est utilisé. Mais c'est quelque chose qui va bouger pas mal de lignes, c'est assez certain. Comment, c'est moins évident à le juger aujourd'hui. Question ? Denis Vélande, CNRS. Moi j'aurais une question sur le prosélytisme de ce genre de choses parce qu'effectivement, il y a des tas d'outils comme ça qui sont développés mais je ne suis pas sûr que dans ma communauté, qui en l'occurrence est la mécanique des fluides pour l'ingénieur, les gens soient très conscients de ça, ni comment ils peuvent les utiliser, comment les apprendre, comment s'y mettre de façon générale. La question est difficile et simple à la fois. Je pense qu'on essaye, chaque groupe qui développe sa solution va essayer de pousser, faire des tutoriels à super computing, etc. De faire en sorte. C'est là, elle va pas être super. Non, oui. Alors, comment on les atteint ? Moi je suis ouvert, j'en fais pas mal d'exposés. La semaine dernière, j'étais à la maison, la simulation, on fait une formation Prey, on a parlé de PDI, de FlowVR, de HD5, des problèmes d'IO. Donc on essaye de le faire. Ce que je peux dire, c'est que dans l'Institut reste quelque chose d'assez jeune et qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de standard. Donc il y a des prototypes de recherche plus ou moins avancés, des gens qui poussent leurs solutions, mais il n'y a pas ce qui s'est passé dans d'autres domaines comme des gens qui sont mis à table en définissant vraiment un standard ou un standard de facto, un outil qui serait vraiment en avance sur les autres et que tout le monde utiliserait. Ce qui simplifie la vie pour les utilisateurs qui n'ont pas envie d'essayer 12 variantes différentes. Ça viendra. J'ai une autre question aussi par rapport à des projets complémentaires à l'INRIA, notamment sur les runtimes. Comment vous vous couplez avec l'outil de runtime typiquement avec Starpub par exemple ? Est-ce que vous discutez pour pouvoir placer les process analytiques un peu à la volée en faisant dynamique ? Placer vos process après dans les différents pipelines de façon un peu dynamique. Est-ce que vous avez des actions avec eux là-dessus ? Pas spécifiquement avec eux mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est Workflow même in situ qui sont des Workflow très locaux. Tout est placé manuellement où il y a un petit peu d'intelligence mais c'est statique en tout cas. Il n'y a pas de choses très dynamiques. La seule chose qu'on a fait c'est le TRI-TEANS dont je vous ai parlé avec le CEADAM où on a utilisé TBB donc un runtime par vol de tâches mais c'est local au niveau d'un nœud. TBB ne supporte que ça où on va dynamiquement placer les tâches en fonction de la disponibilité de l'analyse et de la simulation. Et ça marche très très bien. On a des bons gains de performance en ayant une application qui est très modulaire. Maintenant il faudra effectivement passer au niveau supérieur c'est-à-dire d'avoir des systèmes et je pense que le vol de tâches ou ce genre de concept est intéressant qui fonctionne dans un environnement distribué pour arriver à faire des choses à plus grande échelle. Je sais qu'il y a des choses alors comment ce outil du côté d'Argonne il y a des outils qui existent le nom ne revient pas mais il y a dans les environnements de profession il y a Légion HPX où les gens expérimentent un petit peu des choses. Après c'est peut-être pas la meilleure enfin c'est dur d'être complètement dynamique dans ces environnements parce que l'erreur coûte cher. Il y a peut-être des étapes intermédiaires où on va essayer à la compilation de placer des choses d'une manière un peu automatique mais ça reste statique. C'est des choses à faire. Bouticoche d'Assoaviation j'ai une question par rapport au taux d'échec sur ce genre de workflow qui semble quand même complexe. Nous on sait que quand on fait des workflows même simples on a beaucoup d'échecs sur les clusters c'est pas très stable le réseau la communication tout ça on se retrouve souvent à relancer tout relancer une partie de façon complexe par deux zéros parce que c'est trop compliqué de récupérer les données. Quel taux de réussite vous avez sur ce genre de workflow ? C'est difficile à dire parce qu'on est dans un mode recherche c'est à dire on développe notre workflow on fait pour un papier on fait le papier et puis on passe au problème suivant on n'est pas en mode exploitation donc je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura jamais de bug et que ça a bien marché. Je vais défendre mes outils ils marchent bien mais ça ne vous garantit pas ça ne se plantera pas évidemment. Ce que je peux dire c'est que dans les outils pour les workflows je dirais in situ à ma connaissance il n'y en a pas qui ont des systèmes je dirais très avancés de support de la tolérance aux fautes. Encore une fois c'est des choses à faire on l'a fait mais parce que c'est relativement simple à faire on l'a fait dans ce cas là. Là où on est vraiment massif c'est plus une simulation c'est plein et là la tolérance aux fautes elle est très bonne elle fonctionne très très bien mais entre guillemets c'est un contexte assez facile. Moi j'ai une petite question tu as évoqué le découpage empirique des pas de temps est-ce que ce serait possible de donner une définition formelle jusqu'à quand jusqu'à où on découpe jusqu'à où ça ne devient pas intéressant pour l'analyse ? Oui C'est très dépendant des applications donc effectivement fixer la fréquence à laquelle on fait sauvegarde c'est la méthode de base que fait tout le monde pour éviter le problème des I.O. donc l'idée de faire du workflow plus avancé c'est de dire on va utiliser le budget I.O. de manière un peu plus maligne on va essayer de faire ça un peu mieux parce que c'est peut-être pas la meilleure façon de dire je diminue, je diminue la fréquence donc avec ces outils là je réponds peut-être un peu à côté je suis désolé mais j'essaye je fais au mieux avec ces outils là on va pouvoir faire des choses multifréquences on va pouvoir dire voilà une simulation je vais pouvoir faire une simulation pardon une analyse qui est plutôt légère je vais pouvoir la faire très très fréquemment et puis une autre qui est plus grosse je vais faire la fréquence plus basse et puis mon checkpoint à la fréquence encore plus basse ça va être extrêmement facile avec ces histoires de contrats etc. de contrôler et de changer ça et on peut imaginer ça reste des choses à faire des choses dynamiques donc typiquement les scénarios qu'on imagine c'est quand on regarde il y a un certain nombre de simulations où on cherche des événements la zone d'intérêt est assez courte c'est à dire on cherche à ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant et on ne sait pas quand ça va se passer ce truc d'intéressant donc une façon de faire c'est de dire je fais ma simulation je fais une sauvegarde à fréquence assez faible avec une analyse et à un moment donné je vais détecter le truc intéressant se passe mais j'ai fait des checkpoints et à ce moment là automatiquement je reviens au dernier checkpoint et quand je relance à partir du dernier checkpoint là je mets en place une artillerie d'analyse qui est à fréquence beaucoup plus élevée avec des calculs de descripteurs beaucoup plus lourds de calcul mais je sais que c'est pas grave parce que je suis sur les pas de temps où il va se passer de la chose intéressante pour moi donc on va avoir cette flexibilité là Merci beaucoup Merci On a un petit break Merci